C'est pas à cause que tu as un don spirituel ou une manifestation spirituelle que tu veux dire, j'appartiens à Dieu. Je suis proche de Dieu. C'est pas comme ça. Quelle tragédie que de chercher absolument un don spirituel de Dieu dans ta vie alors que tu n'es peut-être même pas entré encore dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est ton trésor? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que Jésus-Christ est ton trésor? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu lui fais confiance, même dans la difficulté? Est-ce que tu vois l'esprit travailler en toi pour te tourner de tes péchés et pour te tourner vers la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois les fruits de la conversion dans ta vie? Si tu ne parles pas en langue, inquiète-toi pas trop de ça. C'est vraiment pas grave. Mais si tu aimes plus le regard des autres, le pouvoir, l'argent, la pornographie que Jésus, là, tremble. Et là, tu as une nécessité de repentance. Je fais une parenthèse. En fait, je finis, mais je vais faire une parenthèse qui n'a pas vraiment rapport avec le parler en langue. Mais ça nous montre comment on peut chercher et être fixé. Nous, on a tellement un cœur tortueux, les êtres humains, qu'on peut chercher des choses qui portent le nom de Jésus ou qui sont associées à Jésus, puis finalement, même pas chercher Jésus lui-même. Puis même encore là, même en dehors du christianisme, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches l'accomplissement à l'école, le travail, avoir une bonne famille? Quelles sont-tu toutes ces choses-là que tu possèderais, qui sont des dons de Dieu? Je ne parle pas des dons spirituels, mais des dons des dons que Dieu donne. Puis finalement, tu arrives au bout de la ligne avec toutes les choses que Dieu t'a données, puis tu vas les laisser aux portes du royaume des cieux pour t'en aller dans le feu éternel. Qu'est-ce qui est si précieux que tu cherches, qui est plus précieux que Christ? Les dons spirituels, ce n'est pas la chose la plus précieuse. Christ l'est. Christ l'est. Christ est le trésor que tu devrais être. Dire, Dieu, ne donne-moi-en pas des dons spirituels, mais donne-moi Christ. Donne-moi aucune maison, Dieu, mais donne-moi Christ. Donne-moi aucun mari, Dieu, mais donne-moi Christ. Donne-moi rien, Dieu. Fais-moi mourir demain, mais ne fais-moi pas mourir avant que j'aille. Le Christ, donne-moi Christ, puis donne-moi pour l'éternité. Ça, c'est le cri du chrétien. Puis vous allez voir qu'il n'y a rien que vous abandonnez pour le Christ. Puis dans la misère que vous pourriez être, qui va être plus satisfaisant que ce que vous allez trouver en Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada